D'abord, je souhaiterais rappeler que depuis plusieurs mois, des efforts importants ont été consentis et la préparation du projet de réforme des services financiers postaux ont été réalisés grâce à la mobilisation de plusieurs pays et leur participation active et également l'engagement et la mobilisation du bureau international. Donc, le défi majeur, c'était d'arriver à convaincre les pays membres lors du congrès de la pertinence et de l'importance de ces réformes-là et bien entendu de les faire adopter. Globalement, je peux considérer que les résultats sont positifs puisque l'ensemble des propositions ont été applaudies et appuyées par les pays membres et les différentes résolutions ont été approuvées par les pays membres lors de ce congrès-là. Le futur des services financiers, nous avons fait un pas très important lors de ce congrès-là avec l'adoption de ces réformes. Bien sûr, il reste une deuxième partie des réformes qui seront présentées au prochain congrès de Dubaï. L'adoption de la suite de ces réformes-là, pour moi, peuvent constituer un virage historique dans le développement des services financiers postaux. Bien entendu, cela sera possible si on arrivera à mobiliser les moyens financiers et humains pour réaliser les différents chantiers qui sont dans la feuille de route. de la suite de ces réformes-là, pour moi, peut-être que les réformes-là sont dans la feuille de route. La suite de ces réformes-là, pour moi, peut-être que les réformes-là sont dans la feuille de route. Merci.